Musique Avoir un handicap ne veut pas dire inaptitude à conduire. Certes, certains sont susceptibles d'entraîner une impossibilité de prendre la route, mais d'autres ne la contre-indiquent pas pour le plus grand bonheur des usagers. Alors cette voiture est adaptée, je suis hémiplégique gauche, donc jambes gauches et bras gauches priorisés, donc boîte automatique bien entendu. Et donc sinon la deuxième adaptation c'est une boule au volant et une télécommande qui réunit les principales fonctions du véhicule, à savoir clignotants, phares, essuie-glaces, klaxon, ce qui permet d'être complètement libre de la conduite d'une seule main. Henri n'a pas toujours eu son handicap et la route, il l'arpentait tout au long de l'année. Alors continuer de conduire, c'est toujours un peu comme avant. Le problème de l'AVC, c'est que c'est quelque chose de très grave, mais qui est d'autant plus grave s'il n'est pas pris en charge immédiatement. Et que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais seul, je relevais d'une petite intervention chirurgicale, j'étais donc en arrêt de travail, j'étais seul à mon domicile. Et étant seul à mon domicile, je suis resté trois heures avant la prise en charge. C'est-à-dire que ça m'est arrivé vers 9h du matin. Et mon épouse est rentrée à midi et elle m'a trouvé, disons, assis par terre, un petit peu les yeux dans le vague. Elle a fait appel tout de suite à mon généraliste, qui a tout de suite compris l'état de les choses, et qui a fait intervenir tout de suite le SAMU et direction Dijon. Mais bon, le mal était fait. Après son accident, Henri ne pensait pas reconduire un jour, tant pour sa propre sécurité que pour celle des autres. Mais avec le temps, la voiture est redevenue un moyen pour lui d'indépendance. J'ai acheté le premier en 2005. Je suis hémiplégique depuis 2004. J'ai acheté le premier en 2005. Et j'ai donc changé en 2010 pour ce modèle-là, qui est vraiment la voiture idéale pour moi, dans mon cas, avec la porte coulissante qui me permet de gérer complètement ma jambe à la montée et à la descente. Maintenant, je me sens complètement indépendant, puisque j'ai fait quand même... Donc avec le précédent, j'ai fait 100 000, et là j'en suis à 20 000 avec celle-ci. Donc ça fait 120 000 kilomètres en, disons, 2005, 2013, donc en 8 ans. Je ne me verrais pas aujourd'hui... Disons que ça me permet pratiquement une autonomie à 100%. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr